Je m'appelle Docteur Elhaïste Wissé-Yerotou, je suis médecin chef adjoint à l'outil. J'ai utilisé la spiruline dans le cadre de la prise en charge des patients. Plus précisément les enfants malnutris, les malades vivants avec le VIH, les tuberculaires, et aussi les malades qui sont vraiment cachestibles. Et je vous avoue que j'ai eu de très bons résultats, parce que pour la prise en charge des malnutris, nous avons constaté une prise de poids. Cette sieste, les enfants prenant la spiruline, vraiment qui est significative par rapport aux enfants qui ont refusé la spiruline ou dont les mamans refusent d'en donner 10 ans. Pour les personnes vivant avec le VIH, la plupart, ils viennent parce que ça ne va pas, ils sont malades, ils sont hospitalisés, ils perdent l'appétit, ils sont animés. On les met sur la spiruline et vraiment, pour la plupart, ils ont dit qu'ils ont retiré la santé et la force. C'est ce qui est vraiment essentiel. Parce que même les ARV, ça diminue vraiment, ça rend cachestible si la personne n'a pas d'appétit pour manger. Heureusement, ça leur a, heureusement, ils ont pu vraiment retenir leur santé et ils sont de plus en plus asténiques avec la dose de la spiruline. Pour les tuberculaires, nous savons tous que la tuberculose est l'une des maladies qui tue beaucoup de malades. Mais avec la spiruline, le malade manque à chaque fois et il retrouve l'appétit. Et vraiment, vu aussi les éléments nutritifs qu'il y a dans la spiruline, ça les motive à manger davantage et à retrouver leur santé. À l'admission, si l'enfant est malnutri, modéré, nous le mettons sous le traitement diététique, le traitement médical et aussi sur la spiruline. La plupart des enfants, vraiment, ils reprennent leur poids en un lieu de temps. Nous avons vraiment beaucoup progressé en durée du séjour. À durée du séjour chez les enfants, parce que chaque enfant qui vient, on comptabilise le nombre de jours qu'il a fait pour retrouver le poids idéal pour sortir. Et pour sortir, avec la spiruline, cette durée moyenne de ce jour a vraiment regressé. Elle a regressé d'une moyenne de 14 jours à une moyenne de 7 jours. Ma recette préférée pour consommer la spiruline, ce sont les filles de moringa. Après avoir les mélangés avec toutes les épices, la pape d'arachide, je mets la spiruline et je donne ou bien je mange moi-même à ceux qui en ont besoin. Un mélange aussi qu'il faut faire avec la spiruline pour qu'elle soit plus agréable à la spiruline, c'est la mélanger avec la sauce de feuille du baobab ou bien la sauce de moringa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !